avant de commencer ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos n'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous alors n'hésitez pas si vous pouvez à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo merci à toutes et tous par avance bonjour à toutes et tous je profite de cette vidéo pour répondre à une petite question que l'on m'a souvent posé peut-on faire du drum replacement dans logic alors oui la chose est tout à fait possible bien évidemment et elle existe depuis un petit moment cette fonctionnalité permettra à ceux qui voudraient par exemple renforcer certains éléments de leur kit de batterie ou tout simplement les remplacer de le faire sans problème alors pour ce faire il faudra procéder de la façon suivante en premier lieu on sélectionnera la piste on utilisera le raccourci contrôle d dans la petite fenêtre qui apparaît on pourra interagir sur différents éléments dont le seuil de détection de transitoires puisque c'est grâce aux transitoires que logic va pouvoir nous permettre de faire du drum replacement ou du doubling du doublage une fois que vous avez fait vos ajustements vous validez ensuite vous noterez que une nouvelle piste instrument sera apparu dans la partie arrangement c'est cette dernière qui contiendra d'ailleurs les données midi qui seront automatiquement positionnés au même endroit que les transitoires détectés sur l'audio d'origine ensuite libre à vous de modifier l'instrument virtuel on voit que par défaut logic créer une piste instrument avec un instrument du bundle logic mais vous pourrez utiliser celui qui vous conviendra le mieux bon alors on va faire un petit exemple ici j'ai une batterie toute simple je voulais faire écouter avant qu'on la modifie voilà rien de très bouleversant mais c'est pour l'exemple alors ici ce que je vais faire c'est que je vais remplacer mon kick et ma caisse claire en utilisant le procédé que je vous ai montré juste avant donc ici je vais sélectionner ma piste je vais faire j'ai utilisé mon raccourci contrôle d ici j'ai une petite fenêtre qui apparaît et qui va me demander ici de choisir mon instrument alors ici je vais choisir mon kit puisque c'est sur celui là que je veux remplacer l'instrument d'origine ici je me mets bien en mode remplacement et pas en mode alors doublement de bling voilà la traduction est pas terrible comme d'habitude mon seuil je vais pas y toucher puisque apparemment je suis plutôt bien aligné par rapport à ma piste instrument midi et ma source audio originale je peux bien évidemment l'écouter avant pour voir ce que ça donne voilà donc c'est plutôt correct je valide et ici ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement choisir une autre sonorité je prends par exemple celle ci on va écouter ce que ça donne donc mon kick vient d'être remplacé est ce que je vais faire c'est que je vais faire pareil avec ma caisse claire contrôle d ici je choisis mon instrument ma caisse claire je me mets en mode remplacement je vais choisir ici par exemple une snare je vais prendre celle ci on va voir ce que ça donne et je valide on va écouter voilà grosso modo ce que vous pourrez obtenir en utilisant cette fonctionnalité qui pourrait être très utile en fonction de ce que vous souhaiterez faire soit remplacer des éléments soit les renforcer en apportant un peu plus de punch ce qui peut être parfois très sympa en apportant un peu plus de punch ce qui planteera ce que je vais faire cela ça t'apportées c'est pas ah ah c'est pas c'est pas